aujourd'hui nous allons voir la collection de la mécanique partie 1 examen national session juillet 2019 c'est à dire la session de rattrapage physique deuxième bac option pc bio voilà l'énoncé de l'exercice monté sur 5,5 points les parties 1 et 2 sont indépendantes la partie 1 mouvement d'un solide dans un champ de puissanteur alors c'est quoi un champ de puissanteur c'est un champ attractif qui s'exerce sur tout corps doté d'une masse sur la terre l'étude du mouvement des solides dans le champ de puissanteur uniforme permet de déterminer les grandeurs caractéristiques de ces mouvements l'objectif de cette partie de l'exercice est d'étudier le mouvement d'une balle dans le champ de puissanteur uniforme et d'un dira cette héracette coraïa puis majeur tararal montadim on lance verticalement vers le haut avec une vitesse initiale v0 à 1 instant choisi comme origine des dates t égal 0 une balle de masse m d'un point a situé à une hauteur h égale 1,2 m du sol on étudie le mouvement du centre d'inertie g de la balle dans un référentiel terrestre considéré égal il ya on repère la position de g un instant t dans le repère ou cas c'est un repère d'espace par le côté z la figure 1 voilà la figure de l'expérience et bien voilà l'origine du repère si haut au z et on lance la balle à une hauteur de 1,2 m par ou bien avec une vitesse initiale v0 vers le haut alors on considère que les forces de frottement et la poussée d'archimides sont négligeables la question 1 définir la chute libre deuxième question en appliquant la deuxième loi de newton établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse vz du centre d'inertie g troisième question montrer que l'équation horaire du mouvement de g s'écrit z égale moins 1,5 gt carré plus v0 t plus h voilà quatrième question la courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse vz en fonction du temps voilà vz en mètres par seconde qui varie avec le temps c'est à dire vz décroît avec le temps en exploitant le graphe de la figure 2 écrire l'expression numérique de la vitesse vz en fonction du temps il analyse c'est une fonction affine c'est facile à faire cinquième question le centre d'inertie g passe au cours de la montée par le point b situé à une hauteur d du sol avec une vitesse vb égale 3 mètres par seconde la figure 1 montre que d égale 5,75 mètres sixièmement on lance de nouveau à un instant choisi comme nouvelle origine des dates égale 0 verticalement vers le haut la balle du même point a avec une vitesse initiale v prime 0 égale 8 mètres par seconde il y a un an qui s'appelle la vitesse il y a un an et v0 égale à t égale 0 v0 égale 10 mètres par seconde le centre d'inertie g de la balle atteint le point b justifie votre réponse on passe à la collection de la partie 1 la question 1 définition de la chute libre un corps est en chute libre s'il y se met seulement à son poids 2ème question établissement de l'équation différenciée vérifiée par vz le système est étudié c'est la balle le bélan des forces extérieures c'est le poids de la balle par application de la deuxième loi de newton la somme des forces est égale m a g alors p est égale m a g on écrit m fois g est égale m a g on simplifie par m on trouve que a g est égale g par projection sur l'axe o z il y a un projet de la relation sur l'axe o z il y a un g délégé vers le bas i a z 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 égale moins g l'équation différentielle a z et i donne dix divisées sur du t égale moins g troisième question montrant l'équation horaire du bon mot de g et d'un métier de la relation finale ou bien l'équation différentielle vérifiée par la vitesse vz on peut faire l'intégration pour déterminer l'équation horaire du moment on a d2vz sur d2t est égale moins g par intégration d2vz est égale d2z sur d2t est égale moins g moins g t plus v0 alors z est égale une autre intégration par rapport au temps est égale moins 1 demi g t carré plus v0 t plus z0 il est égale plus z est égale plus z il est égale plus z il est égale plus z on trouve que z est égale moins 1 demi g t carré plus v0 t plus h et d'années v0 et c'est un lancement avec une vitesse initiale vers l'eau maintenant le repère d'espace voilà l'origine du repère d'espace c'est où c'est a à t égale 0 il y a une Z0 égale H on passe à l'expression numérique de la vitesse alors la figure 2 donne la variation de VZ en fonction du temps la variation de V c'est une fonction affine de pente négative alors on peut écrire VZ est égale à Z fois T plus V0 voilà l'équation de la droite on a dit la 4 fois A en général alors comment on calcule la pente delta AZ est égale à delta VZ sur delta T c'est à dire delta Y sur delta X donc je vais faire la pente on a dit qu'il y a n'importe quel deux points on a dit qu'il y a la pente c'est très simple à faire il y a par exemple deux points les VZ qui servent 10 on a 0 c'est à dire 10 moins 0 on va mettre le temps ici c'est 0 moins 1 on va mettre Z égale à 10 ms par seconde Donc, il n'y a plus de 1 seconde, c'est qu'il n'y a plus de 10 mètres par seconde, alors finalement, Vz est égal à moins 10 T plus 10. Cinquième question, montrer que D est égal à 5,75 mètres, alors d'après la courbe de la figure 2, quand Vz est égal à 3 mètres par seconde, on a le temps T égale 0,7 seconde, ou bien on peut déterminer T à partir de cette expression de la vitesse. Donc, il y a plus de 1 seconde, il n'y a plus de 10. Donc, il n'y a plus de 10, laissez-moi, il n'y a plus de 10. Voilà l'équation que tu as l'équation. Alors, on va dire VB et on va dire T et B. Ensuite, on va se mettre en T et B. On va dire T et B. On va dire T et B. Alors, on va prendre le valeur de la couture. On va dire sur l'équation horaire. et l'équation horaire c'est-à-dire Tb Zb égale à D c'est simple c'est-à-dire l'équation horaire c'est-à-dire la position si on connaît le temps de cette position et pour déterminer le temps de cette position il faut connaître la vitesse à cette position alors par application numérique Zb égale à D elle n'a G ou elle n'a Tb ou elle n'a V0 ou elle n'a V0 il y a 10 mètres par seconde ou elle n'a H il y a 1,2 mètres finalement on trouve D égale à 5,75 mètres et il y a la valeur à démontrer on passe à la question la dernière question le centre d'Inercie J atteint le point B ou achat la balle atteint le point B d'Inercie J mais bien maintenant ou alors qu'il n'a qu'il n'a V0 la vitesse initiale la vitesse initiale là l'année parmi les données il y a la vitesse initiale qui t'a fait 8 mètres par seconde il y a la vitesse initiale la vitesse initiale donc ici parmi les deux sur le point B ou alors qu'il n'a le temps nécessaire pour atteindre c'est un point maximum, nous ne savons pas où il y a un point maximum, c'est ce qu'il y a un point B, c'est ce qu'il y a un point B, c'est ce qu'il y a un point B, nous avons le ZB qui est de 5 à 75 m, c'est ce qu'il y a un autre Z, c'est le plus bas et c'est ce que nous devons pas doubler, nous allons nous demander la vitesse, c'est l'équation horaire de la vitesse, c'est le final, c'est le final qui est 0, nous allons nous demander le temps, donc nous allons nous demander il y a un des 0. V0 est 8 mètres par seconde. 0 égale moins 10 T1 plus V0. Il y a un des 0.8 secondes. Donc on va remplacer T1 dans l'équation horaire pour calculer Z1 dans ce cas. Donc on va mettre Z1 qui est d'V'' par seconde T1 qui est de 0.8 H qui est de 1.2. Finalement on trouve que Z1 est de 4.4 m. Donc on va mettre D et on va mettre le point B. Alors finalement on constate que D est inférieur à D, la balle n'atteint pas le point B.